En France, en vol loisir, en tout cas, on doit conserver son drone à vue et en vol de jour. A vue, ça n'empêche pas de regarder le téléphone ou la radio. Ça signifie qu'il faut être capable d'apercevoir le drone à n'importe quel moment du vol. Un drone de la taille du Femi X8, dans de bonnes conditions, on peut le garder à vue jusqu'à une distance de l'ordre de 400 mètres, mais parfois, on aimerait bien aller plus loin. Je me demande comment je pourrais voler plus loin tout en restant dans les clous. Je vais tester une lampe de signalisation, pas vraiment faite pour ça à la base. La lampe que j'ai choisie, je ne l'ai pas choisie par hasard. La Firehose Technology Arc 5, c'est l'une des références actuelles. C'est une lampe agrée par l'aviation civile américaine qui permet de signaler la position d'un drone la nuit jusqu'à une distance de 3 miles. 3 miles, c'est presque 5 kilomètres. Oui, mais c'est prévu pour la nuit. Et en journée, ça donne quoi ? J'arrive à l'endroit que j'ai choisi pour faire le test, donc je vais voler tout droit derrière moi et j'arrêterai dès que je ne verrai plus le drone ou la lumière. Et on va voir si une lampe prévue pour signaler un drone la nuit peut permettre de voler plus loin le jour tout en conservant le drone à vue. Allez, c'est parti pour le test sans la lampe. Je vais aller me mettre à 100 mètres, là je suis à 10 mètres, 3 mètres d'altitude. Je vais vous montrer un petit peu plus tard, pour être juste un petit peu plus sécure. Je vais en profiter pour filmer tant qu'à faire. Ok, je vois bien le drone. On va monter un petit peu. 100 mètres, 100 mètres, on voit bien le drone, allez je continue à avancer. 200 mètres, le drone est tout petit. On continue à avancer, je vais zoomer, je m'arrête d'avancer, je vais essayer de zoomer avec l'appareil photo pour que vous voyiez peut-être mieux. J'espère que je l'ai bien centré, hop, je zoome, je zoome à fond, ok, j'espère que je penserai à 10 mètres, donc allez, on va à 300 mètres, je monte, je vais monter à 30 mètres, quelque chose comme ça, voilà, je le vois quand même bien, 260 mètres, je vois, il va devenir quand même tout, tout petit, bon allez, on va dire 300 mètres, voilà, le drone est à peine visible, si je baisse les yeux et par exemple pour regarder le téléphone pour faire un réglage sur l'application et je remonte les yeux, j'ai du mal à localiser dans le ciel, bon là je savais exactement où il était, mais là ça commence à être tout, tout petit, allez, on continue, bon je pense que je vais perdre de vue avant les 400 mètres, il y a combien, alors les conditions sont très très bonnes, ouais c'est ça, donc 380 mètres, je ne le vois pratiquement plus, je ne le vois plus, bon là, c'est clair, je ne le vois plus, ok, donc distance maximale dans ces conditions-là, je vais le faire revenir, 400 mètres, on va tester avec la lampe, alors il y a une chose qui est intéressante avec le petit support que j'ai conçu là, c'est que, ici là, bon donc il se clipse, on verra plus tard les détails, mais il se clipse sur le bras, c'est juste clipsé, là j'ai juste mis deux bouts de scotch, pour que ça ne glisse pas, et je peux le laisser en place en permanence, en fait, donc là maintenant on teste avec la lampe, je vais aller me mettre à 100 mètres, je vais monter un tout petit peu, comme tout à l'heure, je vois bien le drone, 100 mètres, je ne m'arrête même pas, je vois très très bien la lumière, on va aller à 200 mètres, je continue à monter, 200 mètres, pareil que tout à l'heure, je vois bien le drone, je vois très très bien la lumière, déjà rien que ça, c'est pas mal, allez, on va zoomer un petit peu, tac, et on continue à avancer, je vais le faire monter encore un petit peu plus, et je continue à avancer, bon là je suis à combien là, 300 mètres, ouais ouais ouais, ok, 300 mètres, bah le drone devenait tout petit, alors elle est toujours tout aussi petit, par contre, je vois très très bien la lumière, aucun problème, allez, je continue à avancer, ah ouais, c'est sympa, c'est sympa, allez, je veux bien la lumière, wow, 300, allez, on va aller à 400 mètres, de toute façon on peut aller plus loin, après je ne pourrais pas aller énormément plus loin, parce que je ne veux pas rentrer dans l'agglomération, je tiens à rester, alors là je suis déjà à 415 mètres, mais je ne m'étais pas rendu compte, ok, drone minuscule, tout à l'heure je ne voyais pratiquement plus, je ne pouvais certainement pas le quitter des yeux, là je vois très très bien la lumière, le drone, c'est pareil, je ne le vois plus, allez, on va se faire à 500 mètres, hop, je monte, ah ouais, c'est impressionnant, ça marche bien, même en pleine journée, eh ouais, je suis déjà à 550 mètres, ouf, je vois bien la lumière, elle envoie à 600 mètres, juste pour l'exercice, oh, je suis déjà à 630 mètres, wow, wow, bon, je ne veux pas aller plus loin, parce que sinon je vais me rapprocher trop des habitations, il faut rester à minimum 150 mètres, ok, allez, je le ramène, test hyper concluant, en conclusion, je suis vraiment surpris, la lumière permet d'aller plus loin en journée, même avec un drone qui est déjà assez grand, attention, il faut bien placer la lumière, lors de mes premiers tests, je mettais la lumière au-dessus du drone, ça marche beaucoup moins bien et c'est logique, j'ai essayé de la mettre en dessous du drone, ça marche déjà mieux, mais c'est sur le côté que j'ai obtenu les meilleurs résultats, je n'aime pas trop faire de modifications permanentes sur le drone, je préfère que ça soit réversible, donc pour fixer la lampe sur le côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai conçu et imprimé en 3D un petit clips qui vient se fixer sur le bras, et la lampe est fixée au clip avec un système de velcro, j'ai mis le modèle 3D sur Thingiverse, vous trouverez les liens en description. Autre grosse surprise, ça repousse les oiseaux, je ne sais pas si ça marche avec tous les oiseaux, mais avec les bus qu'il y a dans le coin, c'est radical, si je vole avec la lumière, elles ne s'approchent pas. J'ai acheté deux lampes, la Firehose que j'ai testé ici et une lampe générique chinoise. Si vous êtes intéressé par un comparatif, dites-le dans les commentaires. Et si vous êtes intéressé par un autre test, mais le soir, dites-le également. Sur ce, je vais aller recharger mes batteries et ma lampe aussi, puisque je dois la recharger, et je vous dis à très bientôt.